Le Festival Lumière à Lyon est un événement unique en Europe qui rend hommage à l'ensemble de l'histoire du cinéma. De nombreuses stars sont venues pour l'ouverture ce samedi. Des invités qui présenteront aussi bien leur film de chevet comme leur dernier opus. Maggie Gidenhall par exemple viendra présenter son premier long métrage, inspiré du roman d'Helena Ferrante. Pour elle, le passé et le présent du cinéma sont indissociables. Je me suis en quelque sorte donné une éducation cinématographique avec tant de vieux films que je n'avais jamais vus auparavant. Et ils m'ont vraiment inspiré. C'est drôle, je me suis dit que j'allais le faire avant de commencer à tourner. En réalité, je regardais beaucoup de films pendant le montage. Et j'étais tellement inspiré par eux, tellement reconnaissante pour ce qui m'a précédé. C'est ma première fois au Festival ici à Lyon. C'est un grand honneur. Je suis un mordu de cinéma. J'ai grandi avec Buster Keaton qu'on va regarder dans une heure. Vous savez, j'adore le cinéma muet. Mais j'aime aussi le fait qu'on nous invite en tant que cinéaste moderne actuelle à faire partie de ça. Et je suis tellement reconnaissant à Thierry Frémeau, le directeur du festival. C'est un festival qui parle du passé, du présent et du futur. Et c'est ce que nous voulons tous, non ? C'est ma troisième participation au Festival Lumière. Et je suis toujours très heureuse d'être ici. Parce que c'est un festival d'amour pour le cinéma. Non mais c'est formidable, très nombreux dans une salle, dans des émotions, c'est dingue. Bien entendu, bien entendu, qu'il faut être très nombreux, on ne va pas rester chez nous toute notre vie quand même, non ? Le cinéma est immortel, mon ami. La soirée d'ouverture s'est faite devant plus de 5000 personnes, avec un hommage particulier à Bertrand Tavernier, décédé il y a quelques mois, réalisateur et président de l'Institut Lumière, qui organise le festival éponyme. Une ambiance festive, après une édition réduite l'an dernier en raison du Covid. Le festival Lumière est donc ouvert pour une grande semaine de cinéma, sous toutes ses formes de style, de genre et d'époque. Des centaines de projections, de rencontres et d'invités, pour célébrer dans la ville des Frères Lumière, l'amour du 7e art. A Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews. Et pour commencer en fanfare le festival, les organisateurs ont choisi The Cameraman de Buster Keaton, un classique indémodable qui fait le bonheur des petits comme des grands. Le festival Lumière se poursuit toute la semaine, avec notamment la remise du prix Lumière 2021 à Jane Campion, vendredi 15 octobre.